Hello c'est Emi, hello chichi, comme vous avez pu voir d'anti je voulais revenir sur un bilan de vidéo parce que là j'ai fait la cavicage au bout d'un an et dans la même période je m'étais inscrite à Jaffi pour Kizi puis peu de temps après pour Lexi et je voulais donc vous en faire mon bilan un an après Parce que beaucoup de personnes continuent de me poser des questions avant les vidéos que j'ai tourné mais ne vont pas forcément voir le nouvel article que j'ai écrit sur le blog je voulais en faire une vidéo mais il fallait que je prenne encore une fois le temps de temporiser un petit peu mes propos et de prendre pas mal de recul sur la chose et que je prenne aussi le temps de me désabonner normalement alors qu'il est ça doit être fait et comme j'étais un petit peu en litige avec eux il a fallu que j'attende que tout ça soit fini tout a été réglé sans souci, il y a une grande part qui est de ma faute je leur jette pas totalement la pierre mais voilà il a fallu que j'ai réglé un petit peu tout ça avant de me lancer à faire cette vidéo quoi qu'il en soit normalement tout ça va être réglement ouvert avec cette vidéo et je voulais vous faire donc le bilan de Jaffi un an après de manière posée, intelligente avec des points et en reprenant tous les articles que j'avais fait, enfin l'article que j'avais fait sur le blog donc n'hésitez pas à le voir pour avoir plus de détails mais voilà je tenais à vous le refaire puisque vous avez eu mon avis positif et là vous allez avoir mon avis beaucoup plus négatif et modéré de la marque je tenais quand même à refaire un truc parce que si les gens pensent 100% que j'en suis satisfaite alors que finalement c'est pas le cas, il fallait un petit peu que j'en revienne dessus donc je sais pas trop comment procéder avec cette vidéo parce qu'en fait je pourrais un peu lire ce qui est marqué sur le blog en même temps vous pouvez aller directement le voir et en même temps j'ai pas envie de passer trop de temps dessus parce que j'ai envie vraiment de ne plus entendre parler de Jaffi et basta donc en tout cas pour revenir un petit peu avec mon histoire au sujet de Jaffi c'était un des, oui je crois que même c'est le tout premier que j'ai pu voir sur internet qui proposait bien avant Hector Kitchen d'ailleurs je ne le testerai pas non plus sur la chaîne puisque toutes les fiches que je remplis ne sont pas du tout adaptées à mes chiens contrairement à ce qu'ils me font croire et voilà donc j'ai pas envie de me relancer là-dedans, de faire des tests d'être bloquée par des abonnements, quoi que ce soit, donc je vais pas m'embêter quoi qu'il en soit, donc je disais Jaffi, je l'ai découvert il y a de ça un peu plus d'un an sur, pas mal sur Instagram où je suis tombée littéralement amoureuse de leur concept du fait que vous avez un abonnement pour votre chien donc vous prenez pas la tête, ils vous envoient de manière régulière toute la quantité de croquettes qu'il vous faut c'est fait avec des produits français c'est emballé dans un paquet super design super trop mignon avec le nom de votre chien c'est, donc je vous soutenais une entreprise française avec des produits locaux enfin voilà, c'était tout l'ensemble qui m'intéressait vraiment, surtout je voulais passer à une autre gamme Kitty commençait à se glacer ses croquettes bush, alors je voulais plus et je voulais passer un petit peu un level au-dessus pour niveau nourriture donc je me suis dit, vu la taille qu'il fait, bon c'était assez cher je me suis dit, bon je pouvais pas lancer tous mes chiens mais j'ai essayé de lancer quelques-uns qui avaient des besoins plus spécifiques que les autres au niveau alimentation et donc voilà, je m'étais lancée, j'avais testé, vous avez pu voir dans mes premières vidéos que j'étais super emballée, super contente du concept que c'était vraiment le truc qui me plaisait le plus et qu'à l'avenir je comptais y mettre tous mes chiens mais entre temps, mon avis un petit peu changé en plus j'ai reçu des commentaires sous mes vidéos en me disant oui mon vétérinaire a vérifié la composition, elle est pas du tout adaptée aux chiens et tout mais ça voilà, quand vous me dites ça, le problème c'est que ce genre de commentaires je peux pas les prendre en compte parce que déjà vous vous énervez et vous passez pour des gros rageux qui juste étaient jaloux de la marque ou voulaient trop défendre leurs vétérinaires sachant que moi au niveau alimentation, les vétérinaires j'ai beaucoup, beaucoup de mal à leur faire confiance puisque des trois canettos se disent non mais ça c'est nul, il faut acheter Royal Canin non, dans ces cas là c'est pas un argument et pour ça les vétos j'ai beaucoup, beaucoup de mal à leur faire confiance j'ai beaucoup plus confiance en des amis qui sont impartiales et dont mon ami Pauline que je vous parle très régulièrement qui fait des études justement sur l'alimentation animale alors je sais plus exactement quelles sont ces études mais je sais qu'elle bosse à ce niveau là et en fait elle fait beaucoup de recherches et elle en apprend de plus en plus avec son école et justement j'ai plus facilement lu à la croire elle qu'à croire d'autres personnes donc pour le moment elle m'avait rien dit spécial elle me disait que c'était pas forcément parfait mais que c'était pas non plus, c'était pas non plus horrible c'était mon choix de payer ce prix là et que voilà c'était pas une catastrophe mais il y a eu quelques petits événements qui ont changé entre temps donc on parlait d'abord des premiers trucs qui ont changé ça a été un des tout premiers c'était le mode de livraison ils ont énormément de mal à se trouver alors je suis passée par un ou deux transporteurs différents je ne sais plus exactement je sais que pendant un temps j'étais livrée par UPS ce qui était bien génial parce que vous voyez c'était bien laid vous voyez UPS l'homme en costume marron avec le truc super classe à l'américaine et tout donc j'étais livrée par cette entreprise là ça se passait super bien, super professionnel j'avais jamais aucun retard de livraison les livraisons en plus à départ elles étaient gratuites donc ça c'était vraiment le top et malgré que moi j'ai une rue très compliquée parce qu'on est 8 maisons à porter le même numéro ce livreur là il n'y a aucun souci il me livrait vraiment à la porte de la maison il n'y avait pas besoin que j'aille le chercher à l'autre bout de la rue parce que c'était trompé de baraque donc ça franchement au début c'était super cool mais j'ai vite déchanté parce qu'après ils sont passés avec la poste sachant que la poste ils connaissent ma rue, il n'y a pas de problème sauf que quand mon copain n'est pas à la maison il n'y a personne pour réceptionner les colis le problème quand c'est comme ça c'est qu'ils me sont renvoyés au dépôt de la poste or les dépôts de la poste ils travaillent dans les horaires pile poil où moi je travaille donc je ne pouvais jamais récupérer mes colis sauf le samedi matin donc imaginez que j'avais par exemple je tombais en rupture de croquette en gros la livraison de Jaffier était prévue pour arriver deux jours avant ma fin de croquette mais imaginez que je ne puisse pas réceptionner mon colis le samedi matin le seul créneau horaire où j'ai il faut que j'attende une semaine supplémentaire pour aller chercher mon colis à la poste mes chiens ne peuvent pas rester une semaine sans manger c'est impossible donc déjà là ça commençait à être un peu plus compliqué en plus après il a fallu se mettre à payer des frais de port qui étaient gratuits à la base on est passé à presque 10 euros de frais de port suivant combien ils envoyaient parce qu'en plus oui ça aussi je vais revenir juste après ça a un petit peu changé donc déjà le gros premier point qui m'a saoulé c'est qu'ils ont changé de transporteur sans nous demander notre avis sans nous prévenir et en plus on s'est mis à payer des frais de port alors qu'à la base on n'en payait pas donc ça a déjà commencé à être très chiant puisque ça augmente la plus-value de ce que vous payez au niveau croquette tout de même et en plus de ça qui changeait tout le temps à un moment donné je me suis retrouvée qu'au départ c'était une livraison par mois donc j'avais tous les mois j'avais la livraison de mes croquettes donc ça se faisait de manière bien régulière sauf que du jour au lendemain ils se sont mis à faire livraison tous les deux mois tous les trois mois bah c'est cool sauf que bah moi les factures tu les payes pas tous les mois c'est que juste avant qu'ils te l'envoient la livraison bah ils te font raquer donc au lieu de payer ton petit 20 euros pour quand j'avais que Kitty c'était à peu près 20 euros par mois que je lui payais je ne sais même plus la quantité mais c'était quand même assez cher je lui payais 20 euros pour un mois sauf que quand ils ont dit de me faire 3 mois bah hop prélevé de 60 euros bah oui mes cocos mais si vous ne me prévenez pas moi forcément parfois des moments les paiements elles ne peuvent pas forcément passer ou j'ai des problèmes avec ma banque avec le connerie donc ça c'est un deuxième point qui m'a fortement mais fortement énervé puisque voilà à chaque fois ils modifiaient les trucs dans leur entreprise sans jamais nous consulter sans jamais nous demander de notre avril ou au moins nous prévenir c'était toujours hop prélèvement de la banque ah bon bah aujourd'hui ils ont fait 3 mois d'envoi donc oui c'est bien genre ce 3 mois d'un coup mais sauf que moi l'argent on ne les trouve pas dans le fond du jardin ou en train de pousser sur un arbre donc là deuxième point qui m'a fortement énervé à ce sujet donc vous voyez on tourne autour de la logistique et pas encore tout de suite dans la même chose au niveau des croquettes donc ensuite on va revenir sur un autre point qui est venue me mettre en garde justement Pauline il y a de ça quelques semaines en me disant qu'elle a fait aller sur les pas mal de groupes de croquettes toxiques au niveau des attention des aberrations sur les croquettes et compagnie et elle s'est rendue compte qu'il y a des personnes qui ont partagé comme quoi en fait la composition qu'ils m'avaient envoyée la première fois sachant que vous avez la composition qui est envoyée une première fois après il faut la consulter sur le site mais entre temps vous n'avez plus de composition marquée directement sur le paquet donc c'est un petit peu on joue avec le flou et on vous dit pas tout et en fait on s'est rendu compte donc avec Pauline que la qualité de la viande n'était pas du tout la même entre ce que j'avais commandé la première fois et ce qu'ils continuent de me livrer donc encore une fois ils modifient les choses et ils ne préviennent pas je ne vais pas rentrer dans les détails si jamais vous voulez avoir plus de détails parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et l'article n'aura plus aucun intérêt l'article sera en barre d'infos et vous allez voir qu'en fait à un moment donné on est passé de viande fraîche de machin truc bidule à protéines de viande donc tout d'un coup c'est plus la même c'est plus du tout la même qualité mais par contre les prix ne changent pas bien au contraire et sachant qu'en même temps en plus de changer l'appellation au niveau de la viande pour un petit peu vous embrouiller c'est que moi là-bas j'avais fait une sélection spéciale poulet par exemple pour Lexie dans ce cas-là quand j'avais repris son abonnement pour elle j'avais fait 100% poulet parce qu'en fait quand je leur mets que mon chien est en surpoids ne fait pas assez d'exercice et est stérilisé il me fout du canard du canard c'est comme je vous le répète je sais que je suis chiante avec ça dans mes vidéos mais le canard est hyper calorique pour les chiens et ça les fait grossir sauf que voilà j'avais sélectionné comme quoi elle était allergique au canard pour pas qu'il lui enfile et j'avais sélectionné donc 100% poulet pour un petit peu gruger le site ce que normalement je ne suis pas censée avoir besoin de faire parce que c'est censé calculer un truc pour une fiche adaptée à mon chien mais quoi qu'il en soit j'avais trouvé la technique sauf qu'entre temps Pauline a fait fais gaffe ils ont modifié les compositions effectivement je suis allée sur le site et je suis allée regarder et donc après je suis passée donc de 48% de c'était quoi la viande oui 46% de viande de poulet déshydratée je suis passée à 49% de protéines déshydratées donc 44% de poulet et canard 30% de crevettes à quel moment vous allez me le dire les gars vous avez changé ma composition il faut encore que je fouille partout c'est pour ça qu'il y a plein de trucs avec eux c'est petit 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 truc qui au bout d'un moment ça m'énerve c'est pour ça que la dernière fois j'ai eu un litige c'était peut-être de ma faute mais alors je leur envoyais une soufflante parce que c'est c'est plein de petits trucs qui font que c'est un foutage de gueule général et ça m'a saoulé voilà en même temps on peut noter c'est qu'ils nous ont réduit la qualité de la viande on est passé à un protéine animale ce qui n'est pas sous-produit d'animaux mais on est quand même passé à un truc beaucoup moins intéressant que la super viande qu'ils nous vantaient mais par contre les prix eux n'ont pas changé donc la marge qu'ils se font c'est pas mal sachant qu'en fait j'ai l'impression que pas mal de gens achètent quand même chez eux et qu'ils sont ils l'ont bien boosté leur entreprise il n'y a pas de souci là-dessus et ensuite je voulais parler de leur dernier gros mensonge qui m'a fait également mentir et vous mentir à tous parce que bête comme je suis il y a un peu trop confiance je n'ai pas vérifié moi-même mais Pauline m'a montré un truc qui était assez sympa aussi le fameux taux de glucides vous en souvenez comme quoi je vous disais qu'ils avaient un des taux de glucides le plus bas du marché que justement le taux de glucides il fallait faire gaffe parce que les chiens ne devaient pas consommer de sucre donc le fait qu'ils soient à moins de 20% c'était génial et tout oui ils affichent 20% mais ce sont de grands menteurs qui tout simplement nous ont faussé le résultat puisqu'en fait au regard des calculs que je retrouve dessus donc ils nous annonçaient un taux de 19% puis de 18,5% entre temps on fait de plus en plus de recherches pour baisser le taux de glucides parce qu'on sait que c'est mauvais et donc au résultat donc si on fait le vrai calcul qui est censé nous annoncer on n'est pas censé se retrouver avec 19% mais avec 32% et encore pire quand on prend les selles aux canards c'est 49% on explose les taux comme ça on va faire des bons chiens diabétiques il n'y aura pas de soucis donc voilà encore un mensonge supplémentaire qui est bien clairement écrit et marqué sur le site non il n'y a pas 19% quand vous faites le calcul vous-même avec les vraies fiches de calcul c'est 32% et non pas de 19% donc il y a encore un truc qui m'a bien énervé sachant que je suis en train de tout le temps de me prendre la tête avec le taux de glucides et ce que je donne dans l'alimentation à mes chiens pour pas qu'elles ne grossissent ou avoir du glucides dans le corps qui n'est pas adapté au chien voilà encore un truc qui m'a grandement énervé sur le site et donc pour en revenir sur le dernier point qui m'a un petit peu saoulé par-dessus les bords et en fait je n'avais pas vu tout de suite c'est des gens qui me l'ont fait remarquer également en commentaire c'est qu'ils disent toujours sans frais sans engagement vous pouvez vous désabonner quand vous voulez oui c'est bien j'ai cherché le bouton partout en fait il n'y a pas de bouton pour désabonner si vous voulez vous désabonner il faut appeler leur plateforme plateforme qui est ouverte de 9h à 19h sachant que moi déjà rien que moi en semaine je fais du 9h à 18h je n'ai pas le temps d'appeler et je connais ce genre de méthode c'est un petit peu pour nous pousser à ne pas un petit peu à ne pas résilier et nous harceler mais pourquoi ? mais il ne faut pas nous quitter mais non c'est pas vrai c'est faux je ne vais pas me prendre la tête et en fait ce que j'avais voulu faire c'est que pendant plusieurs mois parce qu'en fait je suis restée quelques temps avec Lexi puisque entre temps Kitty ne voulait plus les manger aussi ces croquettes se disant que tout le monde vente qu'elles sont super appétantes super bonnes en attendant Kitty elle les a boudées mal à un point et pareil encore un autre truc ils m'avaient prévenu qu'ils allaient pour les petits chiens parce qu'on se plaignait tous que les croquettes étaient trop grosses pour les petits chiens donc ils ont dit oui il n'y a pas de soucis on a vu tous vos commentaires on vous fera croquettes pour petits chiens en livraison trois mois complets de croquettes qui n'étaient pas adaptées à la tête de Kitty qu'elles ne voulaient pas manger il a fallu que je leur demande de m'envoyer la taille adaptée alors que pour moi ils voient fiches techniques chien de moins de tant de kilos vous nous mettez les petites croquettes obligatoires c'est un peu compliqué vous nous envoyez un mail pour nous demander notre avis mais non il a encore fallu que je demande que je démarche et compagnie oui pareil avant ils avaient un système de chat un petit peu pour leur parler au conseiller ou quoi que ce soit et avant ils étaient tellement réactifs que ce soit le week-end je ne sais pas quand vous avez une question on vous répond dans l'heure sauf que moi là quand j'ai eu des soucis dernièrement avec eux ah bah quand c'est 19h le vendredi c'est 19h le vendredi ils ne sont plus là pour vous répondre alors qu'avant ils m'envoyaient même des sms et tout et que ça tu toi et que ça t'envoie des sms et tout pour te tenir au courant s'il y a quoi que ce soit à chaque fois là la fois que je me rendais compte d'un problème c'est toujours vendredi soir comme s'il fallait jusqu'au lundi matin pour que ce soit résolu c'était top et donc oui quand je vous parlais du système de résiliation oui je n'avais pas le temps d'appeler je déteste appeler ça m'énerve ça me saoule j'ai une chose à faire et moi je pensais que c'était comme n'importe quel même quand je m'abonnais à des box c'était pas aussi compliqué vous cliquez sur des abonnés il y a un petit questionnaire qui vous demande pour qui pourquoi basta c'est fini tranquille on n'en parle plus c'est voilà et donc ce que je faisais c'est que je repoussais la livraison chaque mois avant le paiement pour que ce soit décalé d'ailleurs elles ne se sont même pas posé de question de pourquoi est-ce que la cliente elle a le truc qui se décale il n'y a pas de problème quand il y a un problème sur les fiches techniques ils ne s'en posent pas de question donc voilà j'ai repoussé sauf que la nuit que j'ai fait j'ai fait un saut de deux mois sauf que j'ai fait le décalage il fallait que je le fasse pendant les fêtes de noël fêtes, vacances vous pensez que j'ai pensé à filles moi mais que nenni je m'en foutais moi j'étais déjà passée ma réelle nature de chez Maxisor et j'avais complètement oublié ça donc j'ai eu la bonne surprise le 31 décembre de me rendre compte que Jaffi qui me dit votre livraison est en cours c'est parti 90 euros ah donc un peu prise de panique il a fallu que je change que je mette le point relais pour le mois d'après j'ai voulu mettre tous mes trucs à zéro en me disant comme ça si jamais j'ai un rebug le temps que je puisse régler tout ça je perds au moins au pire que les frais de pan j'aurai 10 euros de perdu et non 90 sauf qu'en fait ils ne se sont pas rendu compte du tout parce que ça aurait pu être une erreur de clic ça aurait pu être une erreur de validation quand vous pouvez modifier vos quantités de croquettes que vous commandez et ben non ils m'ont envoyé des paquets avec 3 grammes dedans et de jolis balles pour 90 euros donc ça a été un petit peu la croix et la bannière je me suis un petit peu énervée avec eux je sais que c'était de ma faute je sais que techniquement j'avais qu'à pas magouiller comme ça mais moi je me pensais que quand le prélèvement était fait les fiches étaient déjà sortis qu'ils avaient déjà commencé à faire les préparations de commandes et ben forcément ils allaient se rendre compte que c'était pas normal qu'une cliente passe une commande aussi petite on va l'appeler on va la contacter excusez-nous il y a un souci et mais j'ai oublié en plus entre temps donc je me dis c'est pas grave ils vont les manger ces croquettes je les ai payés c'est de ma faute je vais fermer ma tronche je vais rien dire je m'en occuperai sauf que voilà une semaine qui passe je vais pour aller à la poste chercher mon colis je me suis pas encore au sud alors c'est comme quoi il est arrivé en point il est où mon colis alors je préviens le vendredi et j'ai une réponse que le lundi matin sachant que j'étais déjà commencé à être en rate de croquettes ah ben on l'a oublié dans l'usine on vous l'a pas envoyé c'est des êtres vivants il faut qu'ils mangent moi j'ai plus d'argent pour payer leurs croquettes parce que 90 euros vous m'avez bouffé tout mon budget du mois quand je vais chercher mes croquettes riales nature on est pour 50 balles vous m'avez pris sur 90 balles je fais comment maintenant outre le fait que j'ai fait une erreur moi-même d'une vous vous rendez pas compte que j'ai eu un problème que vous m'envoyez une commande avec rien dedans vous avez pas posé la question s'il y avait un bug informatique si j'avais mal cliqué mal rempli ma fiche non et puis en plus vous m'oubliez de m'envoyer mon colis donc c'est vous voyez c'est encore ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça qui font que non moi sérieusement je peux plus donc honnêtement je vous dirais que je me suis excitée je les allumais même si j'étais en partie en tort mais à un moment donné je suis marre 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 sachant qu'à chaque fois il fallait toujours que je m'en occupe le week-end et le week-end en fait ils répondent pas résultat donc j'ai je leur ai dit ils me disent mais pourquoi vous vous désabonnez pas je me disais parce que pour le téléphone je peux pas faire oui mais on pensait que pour les clients c'était plus facile d'appeler plutôt que d'envoyer un accuse de réception un accuse de réception de quoi les gens ils ont pas payé on a pas envie d'appeler on a pas envie d'envoyer un accuse de réception non plus on va pas payer pour se résilier non plus pourquoi est-ce que tous les sites de boxe ou lambda ont simplement un formulaire à remplir avec un clic de désabonnement pourquoi est-ce que vous vous ne fonctionnez pas comme tout le monde on voit bien que derrière il y a du forcing on le sent bien donc quoi qu'il en soit je me suis arrangé avec eux j'ai payé 100% de mon argent qui a été remboursé mais j'en ai une bonne partie ça m'arrange bien parce que comme ça en attendant j'ai pu acheter mes places de la WAMISRON petite information soit dit en passion à la fin du mois je serai à la WAMISRON pour la 3ème édition et donc voilà c'est un petit peu mon bilan général de Jaffy peut-être qu'ils m'enverront un mail d'ailleurs ça me changera parce qu'il y en a qui diront je fais ma jalouse mais ça me permettra de placer mon petit truc en passant j'ai cumulé presque plus de 2000 vues sur mes vidéos que je vous ai fait en pub je ne sais pas combien de clients je vous ai apporté en attendant par contre un remerciement pour les vidéos il n'y a pas eu de partenariat de proposer par contre des gens qui ne vous font pas de vidéos et qui vous en parlent à peine alors là allez on fait partenariat Jaffy il n'y a pas de problème voilà un truc de remerciement voilà mais ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo puisque comme je vous le montre il y a bien des points par points que j'ai étudié avec mon amie Pauline et qu'on a vu qu'il y avait plein de soucis avec eux donc faites ce que vous voulez avec Jaffy ça vous plaît restez-y il n'y a pas de problème ça franchement je ne vous jetterai pas la pierre c'est un avis personnel mais je tenais quand même à vous dire quel était mon avis à l'heure actuelle un an après au niveau de Jaffy et comme vous voyez c'est un petit truc par-ci un petit truc par-là un petit truc par-ci un petit truc par-là un petit truc par-ci à un moment donné la coupe elle est pleine en fait je n'en pouvais plus et de toute façon de manière générale comme je leur ai répondu je ne commanderai plus de croquettes sur internet être dépendante des livraisons c'est un enfer combien de fois je me retrouve que je suis quasiment en rupture de croquettes parce que il y a des problèmes de livraison les colis ont été perdus finalement ils me les envoyaient au port au lait qui ne sont pas ouverts les jours où moi je travaille je ne vais pas poser un jour de congé pour aller chercher des croquettes à un moment donné ce n'est pas possible donc voilà maintenant pour comme quoi je vous le dis officiellement je suis au Real Nature de chez Maxizo même si j'ai un petit problème parce qu'en ce moment avec les gilets jaunes je ne peux aller chercher mes croquettes que le samedi et le samedi c'est le jour des gilets jaunes et le Maxizo est fermé le dimanche je suis un petit peu emmerdée ces derniers temps mais quoi qu'il en soit il reste quand même au Real Nature et je me débrouille pour aller leur chercher leurs croquettes et ça se passe très bien même qu'ils tient pas ce Real Nature mini et c'est... donc la batterie a coupé entre temps je l'ai changé et là j'étais en train de faire le montage c'est pour ça que vous voyez que je n'ai plus de rouge à lèvres et que ma tenue a peut-être un peu changé mais en fait les derniers fichiers vidéo il y a eu un bug et ça n'a pas filmé comme je voulais enfin bref donc je disais que de toute façon c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de ces croquettes là donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous commandez malgré tout toujours chez Jaffi si jamais vous en êtes méfié depuis le départ vous qu'est-ce que vous donnez comme croquettes à vos chiens par exemple si vous avez tendance à vous pareil être embêté par les livraisons de croquettes peu importe le format Zooplus ou Animaux Jaffi Hector Kitchen ou quoi que ce soit si pour vous commander des croquettes vous pose problème mais en tout cas moi ce qui est sûr c'est que je ne passerai plus jamais par ce mode de livraison comme je le disais mais que ça n'est pas passé en vidéo le seul à qui on n'a pas trop le choix et le qui pour l'instant je fais toujours confiance pour l'instant ça a l'air de se passer bien auprès des gens qui le font c'est au niveau de prime instinct qui est un système d'abonnement mais qui a l'air d'être totalement réglo ou quoi que ce soit pourvu que j'espère qu'ils garderont la tête froide et que tout continuera à se passer bien pour les gens qui l'utilisent en tout cas moi je suis par exemple le compte de Muffin de Dalmatien sur Instagram qui est abonné donc comme ça je vois un petit peu comment ça se passe à ce niveau là mais bref c'est pas la vidéo de prime instinct donc voilà j'espère en tout cas que j'ai pas été trop virulent dans mes propos d'après ce que j'ai vu au montage ça a l'air de plutôt aller que mes arguments ont bien tenu la route et voilà que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu donc voilà n'hésitez pas à la liker la partager et surtout à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sans bug et sans soucis je l'espère allez kiss ou Sous-titrage Société Radio-Canada